Présidentiel 2020, Guillaume Soh prédit la déchéance et l'humiliation d'Alassane Ouattara. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Selon Guillaume Soh, Alassane Ouattara vit ses derniers moments à la tête de la Côte d'Ivoire. Le député de Feké, qui a déjà annoncé que son ancien mentor ne sera pas le prochain président de la République, vient de prédire une fin humiliante pour le leader du RHDP. Guillaume Soh prédit la chute d'Alassane Ouattara, qui aurait cru que les relations entre Alassane Ouattara et son fils Guillaume Soh serait aussi tendues. Les deux hommes apparaissaient pourtant comme des meilleurs alliés du monde. L'ancien président de l'Assemblée nationale a énormément contribué à l'arrivée au pouvoir du champion du REDRE. C'était en 2010, à la faveur du second tour de l'élection présidentielle. Dans le conflit qui opposait Alassane Ouattara, le président Sotan Laurent Barbeau, le député de Feké a pris fait cause pour l'adversaire du fondateur du Fonds populaire ivoirien. À la tête des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Guillaume Sohro a mené le combat contre les forces loyales à l'époux de Simone Barbeau. Mais tout ceci est désormais lointain passé. Guillaume Sohro est aujourd'hui un farouge adversaire du président ivoirien. Quand il y a dans la présidentielle d'Octobre, le natif de Kofi Pley est condamné à 20 ans de prison ferme et vit en exil en France depuis le 23 décembre 2019. Le patron de Génération et Peuples Solidaires demeure convaincu que son ancien mentor ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Dans un tweet, Guillaume Sohro a annoncé la fin du régime des oufretistes chez tous. Aléja Alassane Ouattara qui a des combats qu'on ne mène pas à 78 ans. S'il insiste, il ne lui reste que la déchéance et l'humiliation. Et je suis si triste pour lui, quand on a atteint l'apogée de sa gloire, il ne vous reste plus que la mort ou ceux de la déchéance, a écrit le député de Feké.